Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va faire la dixième étape de ce Tour de France étape par étape avec la groupe AMFDJ La deuxième étape des Pyrénées Dans la dernière vidéo avec Gaudion on s'était imposé avec 33 secondes d'avance sur un groupe où figuraient Roglic et Pogacar On leur avait donc repris 43 secondes On s'était du coup imposé devant Guillaume Martin et Romain Bardet pour un triple français C'est plutôt différent par rapport à une IRL où Bardet a été totalement en difficulté dans le mur de Peguer Où il a perdu je crois bien plus de 3 minutes 40 sur les favoris Et du coup au général on avait gagné du temps par rapport à Pogacar et Roglic On est du coup plus qu'à 35 secondes de Roglic et à 3 minutes de Pogacar Mais sur la dernière étape c'était leur jour 100 On espère ne pas avoir un jour 100 aujourd'hui et on va aller voir le profil de cette 17ème étape Et du coup on peut voir le profil de cette 17ème étape qui va de Saint-Gaudens à Péragude Où figurent 3 cols de première catégorie et 1 col de seconde catégorie Avec une arrivée à l'altiport de Péragude Où Romain Bardet s'était imposé en 2017 Un altiport qui a des pourcentages énormes à plus de 20% je crois bien Dans 16% déjà et on va se retrouver au départ On peut voir ici que les favoris sont Pogacar, Roglic et Adamiel sur cette étape On va se retrouver au départ avec Gaudu en espérant que nos coureurs aient une bonne forme aujourd'hui Et du coup malheureusement Pino et Gaudu aujourd'hui qui sont en forme normale Mais on va prendre Pino dans ce début d'étape pour pourquoi pas aller chercher des points de la montagne Avec lui on va se retrouver une fois qu'on peut partir dans l'échappé avec Pino Et c'est bon on va partir directement dans l'échappé avec Thibaut Pino Est-ce qu'il va partir demain dans l'échappé plutôt tout à l'heure dans l'échappé Thibaut Pino Je sais pas aujourd'hui, plutôt hier mais voilà pour moi Aujourd'hui il était pas dans l'échappé sur l'étape du mur de Péguer Alors que l'échappé était presque sûr qu'elle allait aller au bout Malheureusement il ne l'a pas prise Et là du coup on est dans une échappé avec Bonamour et Cron et on a Guillaume Martin derrière Et du coup on va se retrouver au premier col de première catégorie avec Thibaut Pino Et on va voir du coup si on est dans l'échappé finale On arrive vers le sommet de ce premier col, le col d'Aspin On va essayer évidemment d'aller chercher les points avec Pino Des points qu'on va essayer d'aller gratter à Guillaume Martin Qui est pour l'instant en tête de ce classement du maillot à poids Avec 84 points, nous on en a 58 avec Pino Ah mais là ça va être dur d'aller les chercher si on se fait gêner dans chaque montée En plus j'ai l'impression que Guillaume Martin a l'air assez en forme aujourd'hui Et Guillaume Martin, ah non Guillaume Martin malheureusement j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir le battre Dans ce col même si on donne tout Non on va finir j'ai l'impression deuxième de ce col d'Aspin Derrière Guillaume Martin, on empoche donc 8 points Mais on perd 2 points par rapport à Guillaume Martin On va maintenant se retrouver vers le haut de l'ourquette dans 6 ans On arrive vers les premiers de ce groupe au moment d'attaquer le haut de l'ourquette dans 6 ans Plutôt le sommet On va essayer d'aller chercher les points évidemment avec Pino On va voir si on peut reprendre des points à Guillaume Martin Dans cette ouquette dans 6 ans Oh la la ça va tourner à droite avec Tim Willens Guillaume Martin Oh la la mais là ça va falloir pousser pour aller chercher quelques points en haut Ah non, non, on va en choper peut-être un On en chope encore moins que Guillaume Martin Guillaume Martin chope un point, on en chope zéro avec Thibaut On va maintenant se retrouver pour le prochain col de première catégorie Et dans le peloton ils ne sont plus que 48 coureurs Il y a eu un petit écrémage et ils sont qu'à 3 minutes de nous On a pris Gaudu pour ce col de Valoran AZ qui fait 10,6 km à 7% de moyenne et qui est assez dur Ah il n'y a personne qui nous protège pour l'instant on va dire du coup à Storer de nous protéger Et nous on va imprimer un gros tempo avec David Gaudu tout au long de ce col pour essayer de tenir les roues Et surtout le tempo qui est pour qui ? Il a amené par qui le peloton ? Le tempo des Jumbo Visma qui met déjà en galère Gaudu sur ses pentes un peu moins compliquées Et on a toujours Storer qui va nous protéger tout au long de ce col de Valoran AZ Oh mais ça envoie un gros gros tempo dans ce col de Valoran AZ Dans ce début de col de Valoran AZ Devant dans le groupe de 9 il y a toujours Thibaut Pinot Mais là Jumbo Visma est en train vraiment d'envoyer un gros tempo Avec la UEU juste derrière et Marc Kirchi Est-ce que Primoz Roglic est dans une grande forme aujourd'hui ? Est-ce qu'il va attaquer le maillot jaune ? Pogacar et Roglic qui avaient vécu une mauvaise journée hier sur la 16ème étape On avait donc pu le reprendre du temps Faudrait pas que le temps qu'on ait repris sur la dernière étape Mais on le perde aujourd'hui On a encore 43 à pouvoir tenir le rythme de la... C'est qui qui mène en tête ? De la Jumbo Visma qui est toujours en train de rouler On n'est plus que 43 à pouvoir tenir le rythme Mais il reste encore 5 km avant d'arriver en haut de ce col de Valoran AZ Et ça sera j'ai l'impression les pentes les plus dures de ce col, les plus raides Va donc falloir tenir toujours le rythme avec Gaudu Alors que là il y a plusieurs coureurs qui sont en train de craquer Dans cette montée sous le rythme des Jumbo Visma Mais les coureurs de la Jumbo Visma sont immortels Il reste encore 3 km avant le sommet Ils sont toujours en train de rouler Et en plus ils ont à peu près toute leur équipe Ils ont Krochvac, Van Aert, Benut, Kuss Déjà Krochvac et Roglic en IRL ils ont abandonné Mais là Krochvac dans le jeu il est clairement en forme pour l'instant On va maintenant prendre Pino au sommet de ce col On va essayer évidemment d'aller chercher les points Guillaume Martin qui semble très fort Personne ne peut le suivre à Guillaume Martin Donc on va suivre un peu avec Pino de loin Ohlala on va essayer de suivre un peu avec Pino de loin On aura plus de gel normalement pour la montée vers Peragut Mais nous on va évidemment aller chercher les points avec Thibaut Alors qu'il y a Yon Izagir également qui fait les points à notre gauche Après la victoire serait plus importante que les points Mais il va falloir déjà tenir Et on va aller chercher du coup 6 points en haut de ce col avec Pino Mais on va surtout être dans un groupe de 6 coureurs Avec notamment Yon Izagir et Guillaume Martin Ah malheureusement il y a un peu de plaine avant le col de Perosourde Enfin de Peragut mais avant la montée vers Peragut Parce que sinon j'aurais peut-être attaqué en haut de ce col de Valoranzette Il nous reste pas mal de barres encore avec Gaudu On va pouvoir récupérer Il nous reste encore notre gel bleu Ça annonce une belle dernière montée La montée de Peragut Qui risque d'être intéressante pour nous avec Davy On arrive en bas de la descente Sain et sauf avec Gaudu Alors que dans le groupe devant c'est Timwellen Qui a accéléré On est actuellement à Loudenvielle Dans ce peloton Et c'est Woodvanart qui va rouler dans la plaine Pour reprendre du temps sûrement à l'échapper Une échappée aux figures Notre coéquipier Thibaut Pinot Qui pourrait peut-être aller chercher la victoire On arrive à cette montée A cette montée vers l'altiport de Peragut On est actuellement au pied Et c'est Woodvanart qui fait direct Qui imprime direct son tempo On peut voir que Thibaut Pinot est à 42 secondes On va lui dire évidemment de prendre son gel bleu Bon il l'a déjà pris Il a 42 secondes Pinot Mais nous on va essayer d'imprimer un gros tempo avec Gaudu Pour pouvoir suivre le rythme Des Pogacar et Roglic dans cette montée Une montée qui va être dure sûrement Et nous avec Gaudu on est en train de suivre le rythme Emmenez par Woodvanart Qui est clairement à fond dans ce Début de monter vers l'altiport de Peragut Je pense que c'est la montée de Perossour Depuis l'arrivée à l'altiport Ils doivent prendre une route à droite à gauche Pour aller vers l'altiport Mais nous on est en train de suivre le rythme Emmenez par Woodvanart Qui est en train de faire péter complètement ce peloton Même si on est encore 34 Et on est toujours à 3 minutes 20 De l'homme de tête Qui est Guillaume Martin Qui va peut-être aller chercher Une deuxième victoire d'étape Pour l'instant sur ce Tour de France Lui qui a abandonné en IRL du haut Covid Mais là Woodvanart Woodvanart qui a l'air très fort On a également Daniel Felipe Martinez Qui vient d'accélérer Dans cette montée On va prendre notre gel bleu Nous avec Gaudu Ah ouais j'ai pas dit à mes coéquipiers De me protéger pour l'instant dans ce début de call Oh là là On prend notre gel bleu actuellement avec Gaudu Alors que ça imprime encore un gros tempo Un peu moins de 6 km Avant l'arrivée Ah puis nous notre coéquipier Qui est 3ème à 1 minute 20 Dans ce call Il vient de se faire lâcher par Isagir Non il l'a lâché Isagir facile Mais c'est toujours Woodvanart Qui est en train d'imprimer le tempo Oh là là Woodvanart Qui a l'air très fort dans cette montée vers Péragude Il a l'air vraiment très fort Le coureur de la Jumbo-Visma Que les coureurs Que plutôt les directeurs sportifs de la UAE Nomment comme une deuxième équipe Van Aert et la Jumbo-Visma C'est un peu compliqué Les deux Surtout Van Aert Van Aert vraiment un ogre Il passe partout C'est un gros monstre Il est imbattable Mais la star accélère Il reste que 4 km avec une barre comme ça Je pense qu'on peut aller en haut Facile On va pas rouler quand même sur Thibaut Pinot Notre coéquipier Qui est à 1 minute 50 Alors que maintenant c'est Alexander Vlasov Qui est en train d'accélérer On a également Romain Bardet On a Primoz Roglic Ah là dès que c'est Primoz Roglic qui accélère Va falloir suivre nous Où est Tadej Pogacar ? Tadej Pogacar non il a l'air facile dans nos roues Mais Primoz Roglic vient d'attaquer Pogacar n'est pas direct dans la roue Ah nous on monte évidemment au Au tempo A l'effort curseur comme on pourrait dire Et là Tadej Pogacar va faire l'effort maintenant Pour revenir sur Primoz Roglic Qui a attaqué Primoz Roglic Pogacar qui fait maintenant l'effort Nous on va On va se mettre clairement En gros tempo jusqu'en haut Mais il va falloir qu'on tienne Du coup on se met comme ça Ah mais Guillaume Martin était imbattable J'ai l'impression aujourd'hui Non mais Tonez qui me pousse Tonez qui me pousse Ben O'Connor qui a également abandonné Dans ce tour de France Qui est très en forme aujourd'hui Dans cette montée vers l'altiport de Péragude Encore 2 kilomètres Encore 2 kilomètres On accélère évidemment pour aller chercher la roue Tadej Pogacar ça se regarde devant Ça se regarde devant en 3 minutes 20 Pinot qui a plus trop d'énergie Oh un contre Un contre Un contre On contre directement avec David Codieux On contre directement On prend notre ciel rouge également Parce que la montée vers l'altiport va être très dure Ohlala avec David On va aller à fond jusqu'en haut avec David On a Primoz Roglic directement dans notre roue Par contre Pogacar lui n'est pas direct dans la roue Ohlala on va sûrement aller rattraper Thibaut Pinot qui vient de se faire rattraper par Daniel Felipe Martinez Guillaume Martin en tout cas qui s'impose tout seul devant Ohlala Primoz Roglic qui est à notre gauche Là ça va être bientôt les pourcentages les plus durs Dans cet altiport vers Péragude Encore 700 mètres Encore 700 mètres On a Pinot devant nous On est encore sur du 8% Mais ça va être un peu plus dur après Pogacar Pogacar qui craque un peu Tadej Tadej Pogacar qui est en train de craquer un peu Et nous on va tout donner Et nous on va tout donner évidemment Avec Thibaut Non plus toi avec David pardon excusez-moi Allez David Allez Peut-être même on peut aller chercher Daniel Felipe Martinez Dans ce haut de colle Allez David 3 minutes 07 On va encore reprendre du temps à Roglic et Pogacar Dans cette montée L'objectif remonte Tadej Est en place avec Goudu Il reste encore une étape de montagne L'étape Bérotakam Pour voir si on peut jouer la victoire sur ce Tour de France avec Goudu On est actuellement 3ème On était à 3 minutes pile Je pense qu'on a peut-être doublé Roglic après cette étape Et on a encore repris du temps à Pogacar On va aller voir les podiums de cette étape Et du coup on peut voir les podiums de cette 17ème étape Où c'est Guillaume Martin qui s'impose sur cette étape Et qui va chercher je crois bien sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France Après au niveau du classement général C'est toujours Pogacar qui est en tête Au niveau du maillot vert c'est toujours un art Au niveau du maillot à poids c'est toujours Guillaume Martin évidemment Qui l'a conservé avec sa victoire Et au niveau du maillot blanc c'est Tadej Pogacar Qui est en tête On va maintenant aller voir combien de temps on reprend à Roglic et Pogacar Sur cette étape Et du coup on a fini 4ème à 3 minutes 11 Avec Goudu A Roglic malheureusement qui a fini à 3.23 Seulement 12 secondes de nous On a repris 22 secondes à Pogacar Pogacar qui est en forme normale Roglic qui était en bonne forme Pour vous dire la performance que nous avons fait aujourd'hui Pino malheureusement qui a fini 13ème sur cette étape Guillaume Martin qui s'est imposé largement devant son poids Qui pied Yoni Zagir Doublé du coup pour la Kofi 10 J'espère que demain il va se passer des choses Vers la montée vers Péragude Et j'espère que Pogacar va attaquer Pour qu'il y ait du spectacle Après cette 16ème étape Qui a été plutôt pas mal quand même Avec les attaques de Pogacar dans l'avant-derniécolle Et également il n'a pas pu attaquer dans le mur de Peguer Peut-être une attaque de Vingord Une Vingord pour assommer le général qui attaque Lors de la 17ème étape Ça serait pas mal J'espère aussi que l'échappé va aller au bout Avec Pino dans l'échappé Ça serait intéressant En tout cas au classement général On revient à 2 minutes 38 De Tadej Pogacar Roglic qui revient quant à lui à 2 minutes 15 De Pogacar On n'est plus qu'à 23 secondes De Roglic On a repris du coup 22 secondes sur cette étape Comme on a pu le voir tout à l'heure À Pogacar Derrière c'est la 4ème place Elle est pour Damiano Caruso À 10 minutes 28 On a donc 8 minutes Plus de 8 minutes d'avance sur Caruso Non on a moins de 8 minutes On a 7 minutes 50 On peut tout tenter Notre 3ème place est limite assurée On peut tout tenter Sur la 18ème étape En tout cas c'est ce qu'on va faire demain En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner Si la vidéo vous a plu En plus ça fait avancer la chaîne On se retrouve demain pour la 18ème étape Qui arrive à Otakab L'étape où le général va se jouer Où des coureurs vont tout tenter Autant ici avec Godu Autant en IRL Où je pense qu'il va se passer des dingueries Sur la 18ème étape En tout cas on se retrouve demain pour cette étape Ciao, ciao, ciao